14,5 milliards, c'est ce que réclame la conseillère fédérale Simonetta Semaruga pour la maintenance des infrastructures du réseau CFF entre 2021 et 2024. 14,5 milliards, c'est 1,3 milliard de plus que pour la législature précédente. Des chiffres qui donnent le tournis à la hauteur de l'amour des Suisses pour tout ce qui est ferroviaire. Dans ce pays où 700 000 personnes prennent le train tous les matins pour aller travailler, les relations entre les CFF et ses usagers ne peuvent être que passionnées. Or, ça grogne dans les wagons. Aux deux étages, les passagers ne sont pas contents, les employés non plus. Lison Méric et Régis Migy ont pu mesurer ce désamour. C'est des trains qui sont souvent en retard, des trains qui sont supprimés, des trains qui sont bondés. Tout le monde tire un peu la gueule, le matin aussi tout le monde est un peu énervé, tout le monde est un peu dans son monde et puis quand les trains sont bondés, c'est encore pire. Mais c'est ça un problème, je pense. Il y a besoin de plus de trains. Ça n'est plus, je trouve, la qualité des CFF des années 80 et même avant, quoi. Dès qu'il y a un retard, il y a une chaîne de conséquences qui est un peu insupportable des fois. On nous le répète souvent, le réseau de transport public suisse est le meilleur du monde. Et pourtant, ça grogne, ça récrimine dans les trains, c'est le désamour sur les quais et du côté des employés des CFF, le ras-le-bol est manifeste aussi. L'an dernier, le cri du cœur de cette contrôleuse des CFF a fait un tabac sur les réseaux sociaux sous le regard bienveillant de sa direction. Vous trouvez que les usagers qui se plaignent sont un peu des enfants gâtés ? Non, alors ça ne va pas du tout. Je crois qu'on doit faire le mieux. Les usagers ont le droit aussi d'avoir le meilleur service possible. Ce qu'on voulait dire à travers cette vidéo, je pense que c'était vraiment qu'on se donnait à fond mais qu'effectivement, il y a des fois où on n'y arrive pas. Ce n'est pas faute de vouloir ne pas essayer. C'est une initiative, d'ailleurs, il faut le souligner, de la personne qui tourne dans la vidéo. Ce n'est pas du tout une initiative qui a été suivie et faite par les CFF. Le problème des employés, c'est qu'ils se retrouvent un peu en paratonnerre. C'est-à-dire que les clients qui sont mécontents se défoulent parfois sur les employés. Le peu d'employés qui sont encore en contact avec les clients, c'est-à-dire souvent les contrôleurs ou le personnel des guichets qui ont ce rôle un peu de punching ball en fait où les usagers mécontents viennent se défouler sur eux et ça crée un ras-le-bol qu'on comprend entièrement. Mais il y a clairement des dysfonctionnements qui sont de plus en plus voyants. Aujourd'hui, les CFF ont fini par admettre une baisse de la qualité des prestations. Mais il a fallu pour cela des retards à répétition, des événements graves aussi. On se souvient des portes qui refusent de se fermer et même du décès accidentel d'un contrôleur. Je dirais quelque part, il y a aussi le fait qu'on est un petit peu victime de notre succès. Il y a de plus en plus de monde, beaucoup plus que ce qu'on avait anticipé sur les trains. On a une croissance de 7% sur le début de l'année, sur les six premiers mois. C'est énorme. Et puis en parallèle, justement, on construit pour avoir la possibilité, la capacité de prendre ce volume de clients en plus. Mais dans un système qui est déjà très, très fortement sollicité, donc il y a sur certaines heures et certains tronçons un train toutes les deux minutes, donc ça laisse très peu de marge de manœuvre. Et donc le moindre grain de sable peut créer un problème. Pour comprendre ce qui cause ces retards multiples, nous avons pris place dans la cabine du mécanicien d'un train entre Lausanne et Genève, un des tronçons les plus sollicités du réseau. L'autre partie de l'équipe va suivre le trajet de notre train à distance au centre d'exploitation de Lausanne. Ce petit trait rouge avec le numéro 718, en fait, c'est un IC1 de la ligne 1. Donc il est parti de Saint-Gal, il a traversé toute la Suisse. Le train, il va quitter Lausanne. Il va partir sur les deux voies qui sont en service. Donc à terme, on aura quatre voies en service entre Lausanne et Renaud. Dès la sortie de la gare de Lausanne, des travaux impressionnants jouxtent les voies où circulent les trains. Faute de place, pour faire passer par là 800 trains chaque jour, on va les superposer en construisant un seau de mouton. Donc le seau de mouton, c'est une sorte de pont ferroviaire qui va monter assez haut, il va monter à 9 mètres. Il fait à peu près 1,2 kilomètre de long. Et c'est un de ces éléments qui vont nous permettre de doubler la capacité Lausanne-Genève et de faire passer le RER vaudois à la cadence au quart d'heure. Attention au passage d'un train... Mais pour le moment, la construction de ce pont ferroviaire comme l'agrandissement de la gare de Renaud gêne la circulation et force les trains à ralentir leur course. La durée de trajet entre Lausanne et Genève, qui a passé de 34 à 36 minutes à l'horaire 2015, c'était justement à cause de ces travaux qui ont commencé entre Lausanne et Renaud. Sur une ligne comme Lausanne-Genève, qui va gérer du trafic mixte, entre du fret, du trafic régional, du trafic régio-express, du trafic intercity, c'est des trains qui circulent à des vitesses qui sont différentes. On est vraiment à une capacité, on utilise vraiment toute la capacité de la ligne. Donc c'est vraiment une particularité de dire qu'on fait rouler des trafics différents. Et puis c'est ce qui fait que pour cette ligne, la gestion, elle est parfois si compliquée. Pas de grain de sable aujourd'hui, notre train a même deux minutes d'avance à l'arrivée à Genève. Pourtant, il freine en vue de la gare. On voit que sur la voie 2, on a le train 23-254 qui se trouve maintenant, qui est en train de quitter la gare, on voit le signal de sortie est ouvert. Il est à l'heure ce train-là. Il y a extrêmement peu de marge entre le départ de ce train-là, puis l'arrivée du train 718. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gares de Genève et de Lausanne, on utilise 100% de la capacité de ces gares-là. Et puis qu'on a vraiment très très peu de réserves, en fait, de temps morts où des voies ne sont pas occupées. On l'a compris, des travaux sur un réseau surchargé sont une cause majeure de retard. Et ce n'est pas fini. On attend plus de 10 milliards d'investissements en Suisse d'ici à 2035. Ils sont destinés notamment à rattraper le retard sur le réseau et dans les gares de Suisse romande. Des travaux, il va y en avoir, et il faut le savoir. Ce n'est pas qu'entre Lausanne et Genève, c'est aussi entre Lausanne et Berne. La gare de Berne va être refaite aussi, donc là aussi, ça aura un impact. Donc, d'un côté, c'est très positif. Mais d'un autre côté, il faut qu'on gère différemment et qu'on voit différemment la manière d'opérer pour qu'on n'ait pas cette spirale de retard, mais qu'au contraire, on restabilise le réseau en tenant compte de ce contexte complexe. Il n'y a pas que les retards. Les trains sont bondés, inconfortables et parfois en mauvais état. On sait pourquoi. Les nouveaux trains d'hosto de Bombardier, des bijoux de technologie, ne donnent toujours pas satisfaction alors qu'ils devraient rouler depuis plus de 5 ans pour les CFS. Aujourd'hui encore, malgré tous les efforts, malgré le travail qui est fait, je pense qu'il va bientôt porter ses fruits, mais globalement, ils ne sont pas encore là. Et ça signifie deux choses. Ça signifie qu'on n'a pas la bonne capacité. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des trains entre deux autres. Et puis ça signifie aussi que le matériel actuellement en service, il est de plus en plus sollicité. Et ce matériel, soit il était prévu d'être mis au rebut, soit d'être remodernisé. Du vieux matériel, donc, qu'il faut absolument faire durer et réparer. Et cela sans que les CFS aient engagé de personnel supplémentaire. On sait, au travers des chiffres publiés par les CFS, d'ailleurs, que la flotte de véhicules, des rames automotrices, a augmenté depuis 2015 de 13 %. Et en même temps, le personnel qui est dévoué à l'entretien de ce matériel roulant, il a stagné, même légèrement diminué d'un demi-pourcent à peu près. Et forcément, on ne peut pas toujours faire plus avec moins. Oui, Charles 30 pour Fred. Charles 3, on va faire un essai de frein. Ça joue pour tout le monde. L'entretien des trains au quotidien, c'est notamment ici que ça se passe, à Cornavin. Après 5 jours d'exploitation, chaque rame doit y passer pour un contrôle aussi complet que possible. Merci, Ferminé. On n'a que 4 heures à disposition. C'est vraiment très court pour s'occuper d'une rame comme celle-là. Ça nous demande de prioriser vraiment sur les choses d'abord qui concernent la sécurité pour que le véhicule puisse circuler correctement sur l'exploitation à la vitesse qui est maximale et ensuite sur le confort des passagers. Ce qui explique que parfois, un train roule avec certaines toilettes qui ne sont pas en fonction. Exactement. Un toilette qui n'est pas en fonction. Surtout sur ce type de véhicule, on a un seul WC. Donc là, tout de suite, ça se fait ressentir pour le voyageur. Et un exemple aussi qui concerne le confort, c'est la climatisation. C'est quelque chose qui n'empêche pas le véhicule de rouler, mais par contre qui incommode clairement le voyageur. Autre source d'exaspération des usagers, l'information lacunaire ou contradictoire dans les trains comme dans les gares en cas de grosse perturbation. Alors sur ce point-là, je reconnais qu'on n'est pas bon et on a eu des grandes discussions en interne. C'est sûr que c'est un sujet complexe, l'information. Un sujet complexe que les CFF avaient automatisé. Disparues les voies historiques des grandes gares suisses, remplacées par ces annonces préenregistrées et totalement impersonnelles. Et il est à l'encore, départ, 13h20, voie de l'eau. Aujourd'hui, les CFF redécouvrent les vertus des vraies voies spontanées. Et c'est le retour des spikrines. On ne revient pas en arrière. On a un système automatique qui s'est mis en marche, qui va faire un certain nombre d'annonces. Mais par contre, pour les messages importants, c'est vrai qu'on encourage maintenant les gens à aider le système et vraiment capter l'attention de nos voyageurs en donnant des messages de vive voix et puis fait de manière peut-être plus spontanée. En cas de perturbation, on a remarqué que quand même que le voyageur, il est peut-être plus rassuré si c'est vraiment une voix humaine et qu'il réagit quand même différemment que lorsque c'est toujours la voix automatique. Les usagers des CFF se plaignent, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à prendre le train, que ce soit pour leur loisir ou pour se rendre au travail. La durée des déplacements augmente dans un pays où la mobilité ne semble pas devoir connaître de limites. Olivier Français, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex à Berne. Vous êtes membre de la commission des transports du Conseil des États. Avant, vous étiez à la commission des transports du National. Donc c'est vraiment un thème qui vous intéresse depuis de nombreuses années. On vient de voir la situation en Suisse romande. Des CFF, ce n'est pas brillant. Il y a les retards, il y a les travaux, il y a le mécontentement général. Vous, ce que vous dites, Olivier Français, c'est qu'en fait, toutes les régions suisses ne sont pas traitées exactement à la même enseigne. C'est juste ? Disons que sous l'air d'un concier fédéral de l'époque, on a privilégié un axe, et plus particulièrement l'axe Berne-Zurich, voir les alentours de Zurich et les grands centres urbains, voir de Bâle. Et nous avons été en tout cas négligés et on le paye très cher. Vous avez vraiment le sentiment que les romands sont désavantagés aujourd'hui ? Oui, puisque le directeur actuel dit qu'on investit beaucoup en Suisse romande, on investit beaucoup en ce moment en Suisse romande parce qu'on rattrape le retard de l'entretien des infrastructures, voire des compléments nécessaires pour accueillir tous les nombreux trains que nous avons maintenant et que nous avons demandés. Donc tout ça a des conséquences directes tout simplement sur l'exploitation. On mesure en tout cas une diminution du temps de parcours, une augmentation du temps de parcours au fil du temps à cause des travaux et ça, ça pégeore tout simplement la qualité du service. Ce que vous dites aussi, Olivier Français, c'est qu'on a peut-être un peu trop privilégié le transport des marchandises et l'axe nord-sud, le Gothard, au détriment du transport des voyageurs. On les a un peu oubliés. Là, on a décidé il y a une vingtaine d'années de résoudre la problématique de la traversée des Alpes. C'est bien. C'est plus de vingt et quelques milliards qui ont été investis. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas investi sur les axes majeurs qui est l'axe est-ouest et on a oublié un peu les personnes. Même, on a beaucoup oublié les personnes. Et maintenant, il faut mettre l'accent sur le transport des personnes pour réunir les Suisses de Genève à Saint-Gal. – Mais Olivier Français, vous avez entendu, donc Simonetta Semaroga, elle demande 14 milliards et demi rien que pour l'entretien du réseau. Si je vous écoute, ça veut dire qu'il faudrait en fait mettre encore beaucoup plus d'argent dans les CFF, ça va finir par coûter cher ces trains. – Le transport public n'est pas un moyen de transport pour une personne, c'est pour la collectivité. Si on veut vraiment résoudre le transport mondial et avoir une garantie tout simplement d'une qualité de service, c'est clair qu'il faudra, il faut investir. – Une toute dernière question, vous avez vu les cheminots dans leur portage qui se plaignent qu'ils n'ont plus assez de temps pour entretenir les trains. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est allé peut-être un petit peu loin dans la politique de réduction des coûts et de serrage des boulons au niveau du personnel ? – Alors, il y a plus de personnes au CFF et ce qui est dommageable, c'est qu'on voit qu'en entretien d'infrastructures, on a du retard, donc chercher l'erreur, c'est un problème structurel. Maintenant, la mission des CFF et de son nouveau directeur général, ça sera justement de rattraper ce retard. Ça va être difficile parce qu'on ne rattrape pas comme ça le retard tous les jours puisqu'il y a le quotidien à garantir. Donc c'est un très gros effort qu'il faudra faire sur court terme pour garantir tout simplement que les portes fonctionnent, par exemple, et que le cheminement des trains qui doivent être réparés se fassent peut-être plus proche de chez nous et pas par un système relativement complexe tel qu'on le connaît aujourd'hui. – Très bien, merci beaucoup en tout cas Olivier Français d'être venu à Berne nous donner ses explications et je vous souhaite une très bonne soirée. – Bonne soirée. – Reste que pour regagner l'estime des voyageurs, il en faudra certainement un petit peu plus que le retour des spikrines. On pourrait par exemple mieux indemniser le voyageur dont le train arrive en retard. Ça se fait couramment en Europe. En Suisse, on y songe, un projet est sur la table. Il pourrait entrer en vigueur cette année. Mais tout n'est pas encore en point. – En Suisse, quand une compagnie de transport public vous vend un billet, elle s'engage à vous amener à destination le jour même. Rien de plus. C'est pourquoi il est pratiquement impossible à l'heure actuelle d'obtenir une indemnisation en cas de retard important ou de suppression de trains. Mais ça va changer. Un projet d'ordonnance sur l'indemnisation des voyageurs a été mis en consultation durant l'automne 2019. – Je pense que la démarche est juste. Je crois qu'il faut s'adapter aussi par rapport à la communauté européenne où ça se fait déjà. Sur les trains internationaux, si vous prenez le diria, vous aurez effectivement déjà cette compensation. Et ça répond en quelques parties. Mais je ne pense pas que c'est ce que le client veut. À la fin, il veut que le train soit à l'heure. Mais enfin, globalement, si la mission n'est pas remplie, eh bien, il y a quelque part où le client doit avoir une forme de compensation. Le projet d'ordonnance suisse est calqué sur la réglementation européenne. À partir d'une heure de retard, il donne droit au remboursement de 25% du prix du billet, pour autant que celui-ci atteigne 40 francs. Aucun remboursement inférieur à 10 francs n'est prévu. Alors voyons qui pourra obtenir une indemnisation en cas de retard de plus de 60 minutes. Au départ de Lausanne, par exemple, le prix du billet pour la plupart des destinations est inférieur à 40 francs pour les détenteurs d'un abonnement demi-tarif qui voyage en deuxième classe. Pour avoir droit à une indemnisation, il faut donc traverser la Suisse, de préférence en première classe et ne pas détenir d'abonnement demi-tarif. Pas d'indemnisation non plus pour les détenteurs d'abonnement de parcours, d'abonnement général, ni pour ceux qui ont acheté un billet dégriffé. Le projet d'ordonnance a été très critiqué lors de sa consultation. Pour certains, son coût sera trop élevé pour les compagnies, d'autres le trouvent trop restrictif pour les consommateurs et les usagers réguliers. Alors le projet qui est en consultation, c'est un cadre et un seuil minimal qu'il faut assurer. Chaque entreprise, après, elle est libre d'aller au-delà de ses exigences de base. Et je crois que quand on regarde un peu outre-frontière, on a trouvé, soit en France, soit en Allemagne, des modes et des méthodes qui sont plus favorables aux consommateurs et j'espère que cela va se produire aussi en Suisse. nous, on a toujours dit qu'on va aller au-delà de cela. Donc, on parle d'une heure, nous, on a dit qu'on fera partir d'une demi-heure. On veut faire un peu plus et être sûr que tout le monde soit bien traité. La nouvelle ordonnance devrait entrer en vigueur au deuxième semestre 2020. Et puis, si vous aimez l'univers fascinant des trains miniatures, courez visiter Kaiserberg, le très beau musée des chemins de fer à Grange-Paco, près de Fribourg. C'est là que notre équipe a tourné ces belles images de maquettes et de trains en modèle réduit. Évidemment, plutôt que d'avoir à indemniser, l'idéal, ce serait de pouvoir assurer que les trains partent et arrivent à l'heure. Mais à quel prix ? Comment déterminer si un usager des transports publics paye vraiment le prix juste ? Et puisque les trains sont souvent bondés le matin et le soir, on pourrait aussi augmenter le prix du billet aux heures de pointe pour mieux répartir les voyageurs. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En Suisse, 9 personnes actives sur 10 parcourent plus de 30 km par jour pour se rendre au travail. On souhaite inciter ces personnes à prendre les transports publics, mais à quel prix ? Une étude du surveillant des prix à ce propos est implacable. Depuis 1990, le prix du billet du train s'envole, tandis que celui de la route baisse sensiblement comparé à l'inflation. Le rail, dans les décennies passées, en fait, a toujours été plus cher que le transport individuel, notamment avec la voiture. Et puis, cette différence s'est accentuée encore davantage, notamment à partir de 2012, 2013, avec la force du franc et aussi le pétrole, à l'époque, qui était devenu meilleur marché. Cette évolution du prix rail-route, c'est pour nous, à l'ATE, un grand problème parce qu'elle freine le transfert de la route au rail. Pourtant, nous avons vraiment impérativement besoin de ce transfert pour arriver à des solutions à cause de l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. aujourd'hui, la route émet 30 % du CO2 en Suisse. Donc, il faut qu'on tous, on repense notre mobilité, qu'on évite de générer des trajets qui ne sont pas absolument indispensables, qu'on prenne le vélo, qu'on aille à pied et bien entendu, qu'on prenne le train et les transports publics. Depuis 10 ans, les CFF encouragent à prendre le train à un prix très compétitif grâce au billet dégriffé. Disponible sur Internet et sur l'application CFF et pour certains trajets seulement. Une manière de remplir des trains vides. Le but de ces billets dégriffés, il est double. Le premier, c'est tout d'abord effectivement d'essayer de déplacer les gens qui peuvent le faire hors heure de pointe parce qu'on leur offre des tarifs qui vont jusqu'à 70 % de réduction en dehors des heures de pointe. Et on le voit, ça marche très très bien. Maintenant, vous prenez le train autour de Lausanne vers Genève ou de Lausanne vers les autres destinations possibles. Il n'y a plus vraiment d'heure creuse. Moi, je dirais plutôt un bilan positif de cela parce que pour moi, c'est un win-win. D'un côté, des gens qui sont flexibles dans le timing, ils ont quand même la possibilité de se déplacer à des prix vraiment inférieurs, notamment quand on fait après la réflexion et on compare ça avec un transport potentiel individuel en prenant la voiture. Là, ça devient vraiment intéressant. Plus récemment, un nouveau tarif réduit a été lancé à grand coup de clip publicitaire, c'est la carte journalière dégriffée. En vente en ligne, la carte journalière dégriffée des 29 francs ou 600 demi-tarifs. Le principe est le même que pour les billets dégriffés. Profitez de prix intéressants les jours creux à condition de réserver deux mois à l'avance. Quand nous essayons d'acheter une carte au meilleur prix entre le 14 novembre 2019 et le 12 janvier 2020, nous trouvons seulement deux jours à 29 francs et jamais le week-end. Les rabais pratiqués vont de 52% au maximum à 22% au minimum. Elle pense que son billet serait moins cher à l'automate alors qu'avec notre app on fait les économies. Ce sont les compagnies aériennes low cost qui ont popularisé cette pratique de prix d'appel et de tarifs très variables selon l'affluence. Une logique qui intéresse fortement les CFF qui cherchent à mieux gérer l'affluence dans les trains notamment aux heures de pointe. On est dans un système de transport public et c'est une volonté politique de dire tout le monde paye le même prix aux mêmes heures. On peut tout à fait changer ça. Aujourd'hui, technologiquement, tout ça est possible. On peut faire payer au kilomètre, aux heures de pointe, à la densité dans les wagons. technologiquement, tout est possible. Mais il faut savoir pourquoi on fait ça. Si on augmente les prix aux heures de pointe, on va pénaliser qui ? Est-ce qu'on n'est pas en train de pénaliser certaines catégories sociales qui n'ont pas le choix ? Voilà. J'ai toujours défendu qu'il ne faut pas pénaliser des gens qui sont des clients captifs. Quand quelqu'un doit se rendre à l'école, à l'université ou à son place de travail, il ne faut pas encore le pénaliser quand il est forcé à utiliser les transports publics dans ses heures. Faire payer le train plus cher aux heures de pointe, ce serait une révolution culturelle. Ce choix signifierait l'arrêt de mort de l'abonnement général. Il existe depuis 1898 et donne l'accès à presque tous les transports publics suisses. Ce sésame serait-il désuet ? Pas pour le surveillant des prix. C'est normal quand vous achetez une grande quantité, une grande quantité de kilomètres si vous voulez, que vous avez droit à un rabais. Et dans le privé, vous avez beaucoup d'offres qui opèrent justement avec des forfaits. Pensez à la téléphonie mobile par exemple. Et je crois que dans cette optique-là, les forfaits ne vont jamais disparaître pas non plus de l'offre du transport public. Aujourd'hui, en Suisse, près de 500 000 personnes se déplacent avec l'abonnement général en poche. Une solution particulièrement appréciée par les pendulaires dont le nombre ne cesse d'augmenter. Et puis sur notre site abe.ch, vous pouvez découvrir l'intégralité de l'interview du professeur Mathias Finger qu'on vient d'entendre. Il s'interroge entre autres sur le futur de la mobilité en Suisse dans un pays où les gens bougent de plus en plus, doivent parcourir toujours plus de kilomètres pour aller travailler. Y a-t-il une limite ? Jusqu'à quand les infrastructures pourront-elles suivre ? Elmou Taichon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors vous le directeur de l'Alliance Suisse-Pas, c'est le nouveau nom depuis le 1er janvier de l'organisation qui chapeaute tous les transports publics en Suisse. Donc ça représente 250 entreprises, 17 communautés tarifaires et donc une jungle invraisemblable de tarifs. Entre le demi-tarif, l'abonnement général, les billets dégriffés, on a un peu de peine à s'y retrouver. Vous vous êtes donné pour mission de simplifier un peu tout ça avec un slogan simple un voyage, un ticket. En quelques mots, ça veut dire quoi un voyage, un ticket ? Un voyage, un ticket, c'est quand vous quittez votre domicile, vous prenez le tram, vous enchaînez après avec un voyage en train pour finir finalement dans les montagnes suisses avec un car postal avec un seul ticket. L'ensemble du trajet, c'est ça, un voyage, un ticket. Ce principe, il existe en Suisse depuis plus d'un siècle déjà. C'est unique finalement dans notre environnement. Donc on est très fiers d'avoir ce principe et on veut continuer à le développer. Et maintenant, avec son téléphone, on peut déclencher le ticket ? On a effectivement comme première mondiale pu introduire le ticketing automatique. Donc au début du voyage, vous enclenchez, à la fin du voyage, vous déclenchez. Même en changeant de moyens de transport ? Même en changeant de moyens de transport. Et le système vous calcule automatiquement le bon prix par rapport à ce que vous avez consommé. Bon, ça c'est une première mondiale donc ? Tout à fait, oui. Par contre, ce qui est aussi mondialement, disons, célèbre, c'est que les transports sont assez chers en Suisse. On vient d'entendre M. Prix, il dit que depuis 1990, le prix du train augmente beaucoup plus que celui de la route. Est-ce que ce n'est pas un peu absurde dans un pays où on essaie d'encourager justement l'utilisation des transports publics ? Alors, M. Prix parle d'une période de 30 ans. Il omet peut-être de dire que les cinq dernières années, les prix dans les transports publics n'ont pratiquement pas augmenté. Donc là, il y a déjà une première réponse à votre question. Il faut savoir que le système de transports publics depuis 1990, il s'est énormément étendu. Donc, il y a beaucoup plus d'offres ? Il y a beaucoup plus d'offres. On a des nouveaux trains, on a plus de trains. CarPostal a étendu son nombre d'arrêts de 30 %, donc en desserre aussi beaucoup plus de régions. Et tous ces éléments-là, évidemment, ont aussi un coût et changent le produit dans son prix. Parlons par exemple aussi de l'abonnement général. Aujourd'hui, cet abonnement, il coûte 3860 francs. Et en 1990, il coûtait 2150 francs. Ça fait quand même 80 % d'augmentation. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, mon salaire, il n'a pas augmenté de 80 % en 30 ans. Comment on peut justifier une hausse pareille ? Alors moi, il y a 30 ans en arrière, je n'étais pas encore dans la vie active. Mais effectivement, c'est ce que j'expliquais avant. Quand vous prenez par exemple tout le périmètre qui est couvert par un abonnement général, qui inclut aussi les villes, à Genève, on a vu une extension du réseau tramway. À Lausanne, on a introduit le M2, sans parler de toutes les offres touristiques. Donc l'abonnement général, lui aussi, est vraiment un produit qui a totalement changé de physionomie. Mais est-ce qu'il n'est pas trop cher aujourd'hui ? La question du prix finalement des transports publics est une question très individuelle. Je vous donne un exemple. Le pendulaire qui prend sa voiture pour aller tous les jours de Lausanne à Genève, il doit investir entre 12 000 et 15 000 francs par année. Donc si je fais cette comparaison-là, est-ce que l'abonnement général, en tant que tel, il est trop cher ? Il y a d'autres produits... Donc vous dites qu'il est carrément bon marché en fait ? Comparé à la voiture ? Comparé à la voiture, dans ce cas de figure, oui, tout à fait. Après, il y a peut-être d'autres produits qui ne sont plus adéquats par rapport à l'évolution de la société où là, effectivement, on doit peut-être revoir le niveau de prix. Mais dans cet exemple très concret, on peut dire, effectivement, l'abonnement général est avantageux. Mais alors justement, il y a des réflexions. On parle de l'augmenter d'à peu près 10 % en 2021. Ça nous le mettrait donc à 4 250 francs, plus de 4 000 francs l'abonnement général. Là, vous comprenez que ça va commencer à grincer ? Encore une fois, avec la comparaison que j'ai faite avant, on pourrait dire... On a encore de la marge. On a encore de la marge, exactement, si je me permets ces petites provocations. C'est un peu provocateur. Pour être très clair, on est dans un système effectivement où le financement est supporté à 50 % par les pouvoirs publics. Donc on est très vite aussi dans un débat politique. Il faut savoir effectivement où est-ce qu'on met les accents. Et il y a des produits, comme je l'ai dit avant, qui ne sont objectivement pas chers. Il y a des produits qui peuvent être ressentis plus chers. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Très bien. Elmoud Taichand, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Après les vacances, les enfants ont repris le chemin de l'école. Organisation et tâches bien huilées dans la plupart des familles. Mais il y a des cas plus compliqués qui peuvent avoir des conséquences disons légèrement ubuesques. Prenons l'exemple d'un jeune garçon fribourgeois qui a quelques difficultés pour s'alimenter. Toute l'histoire, un brin surréaliste tourne autour d'un appareil ménager bien connu. Roland Tillmans. Voilà la solution. Un four à micro-ondes, même vieux, c'est simple, pratique. On y enfourne un taparouère et on réchauffe le plat. Il manque juste une prise électrique, mais ça, ça doit pouvoir se trouver. Le micro-ondes serait en effet bien utile à Kylian qui a un sérieux problème. J'ai un gâteau aux épinards. Ça, c'est le seul gâteau qu'il mange. En fait, Kylian, il a des phobies alimentaires et puis il y a plein d'aliments qu'il ne peut pas manger ou qu'il n'arrive pas à toucher. Par exemple, de la viande. La viande crue, c'est un truc qu'il ne peut pas toucher. Ça le dégoûte. C'est vraiment une phobie. Quand je mange quelque chose que je n'aime pas, c'est plus du dégoût, du rejet. Et puis, les choses que j'aime, j'ai envie de continuer à les manger même si j'ai un peu mal au ventre. Ça te pose des problèmes ? Avant, non, pas trop, mais maintenant, oui, plus. Du coup, avec l'école. Kylian a 12 ans. Il a intégré cet automne le cycle d'orientation de Châtel-Saint-Denis dans le canton de Fribourg. Il doit s'y rendre en bus, puis en train. Une heure de trajet aller-retour. Il n'a pas le temps de rentrer à midi chez lui à Porcel. Il doit donc prendre son repas au restaurant de l'école. Problème, Kylian souffre d'hypersensibilité des papilles gustatives, ce qui impose des directives précises, certificat médical de son médecin à l'appui. Il est indispensable qu'il puisse manger des repas préparés par sa mère, y compris lorsqu'il dîne à la cantine du cycle d'orientation. On a proposé de le racheter en fait un micro-ondes pour que lui puisse réchauffer son topperware et la cantine refuse. Voici le restaurant scolaire qui se trouve à 300 mètres du bâtiment principal de l'école. Mais pourquoi diable ne peut-on pas y installer un micro-ondes ? Question sans réponse la société ZFV qui gère la cantine nous en a interdit l'accès et refuse de s'exprimer autrement que par mail. Ce n'est pas possible car les pique-niques sont interdits. En l'occurrence, il ne s'agit pas de pique-niques mais de réchauffer un plat au micro-ondes. En outre, le branchement d'équipements appartenant à des tiers tels que micro-ondes ou frigos n'est pas toléré. Point barre. D'ailleurs, le problème de Kylian ne semble pas concerner la société censée nourrir les élèves de l'école. Nous ne sommes pas confrontés à ces cas particuliers car les parents trouvent par eux-mêmes des solutions. Et la direction de l'école, qu'en dit-elle ? Après tout, c'est elle qui est responsable de l'accueil de ses élèves. Voici l'école derrière moi. Il doit bien avoir dans ce bâtiment flambant neuf un espace pour un micro-ondes. Question sans réponse, là aussi, la direction nous renvoie au château chez M. le préfet qui est aussi président du comité de l'association des communes et à ce titre responsable de l'accueil extrascolaire des élèves. Et un micro-ondes pour un élève, ça ne s'est jamais vu jusqu'ici. Alors la première question par rapport à cela, c'est de savoir où introduire ce micro-ondes. Ça a une importance non négligeable parce que le site du restaurant scolaire se situe à 500-600 mètres du site scolaire. Ça signifie que si on mettait ce qui ne serait pas forcément impossible mais un micro-ondes dans l'école, cela signifie que ce jeune homme devrait manger tout seul dans une salle ou un coin de salle ce qui socialement est complètement déraisonnable à notre sens. À ce propos, d'ailleurs, on n'a pas eu de retour officiel des parents sur la proposition que le restaurant leur a faite via une convention. La société qui gère le restaurant a effectivement fait une proposition aux parents sous la forme d'une convention qu'ils devraient signer. Mais cette convention ressemble pour les parents à un véritable parcours du combattant. Selon ce document, le parent devrait se déplacer chaque matin de son domicile à Porcel jusqu'au restaurant de l'école à Châtel-Saint-Denis. Et ce n'est pas tout. Il doit présenter le repas cuisiné à domicile qui aura été déposé dans un récipient muni d'un couvercle résistant au micro-ondes. Le repas de Kylian est présenté à la chef de cuisine qui le fait ouvrir par la maman. La chef de cuisine prend la température du repas et qu'on signe le résultat par écrit. Si la température dépasse 5 degrés, le repas sera refusé. Le parent valide le document par sa signature. La convention stipule aussi que le parent devrait extraire un échantillon de chaque aliment avec ses propres ustensiles qu'il n'aura pas oublié de prendre à son domicile. L'ensemble des échantillons doit représenter un poids total de 60 grammes. Les échantillons sont ensuite déposés dans un récipient à usage unique avec couvercle fourni par l'entreprise. Le récipient sera ensuite fermé et scellé avec une bande adhésive puis daté et signé par les parents. Le repas sera entreposé en chambre froide par l'entreprise jusqu'à midi. A l'heure du repas c'est Kylian qui devrait se rendre en cuisine. La chef avance le récipient. Le garçon doit s'assurer qu'il est bien scellé. Après le feu vert de Kylian la chef de cuisine place le récipient dans le micro-ondes sans l'ouvrir. Kylian récupère le récipient et le verse dans une assiette fournie avec le plateau service. Encore une chose Si l'on devait constater une contamination due à la nourriture apportée par les parents ils en assumeraient les conséquences. Dernier point le prix par menu réchauffé sera de 7 francs 50. Et pourquoi vous n'allez pas l'assigner ? Parce que je trouve que vous me demandez 7 francs 50 pour réchauffer mon topperware alors que les plats là-bas sont à 8 francs 50 alors que c'est moi qui cuisine c'est quand même exagéré. Vous êtes optimiste vous pensez qu'il y aura une issue quand même ? Alors j'espère qu'il y aura une issue je suis optimiste parce que c'est dans ma nature par contre je mentionne quand même que cette affaire qui est importante je comprends le désarroi des parents mais a quand même pris déjà énormément de temps à beaucoup de gens encore une fois je ne veux pas dire que c'est anodin pour eux je le comprends tout à fait mais j'ai bon espoir qu'on trouve une solution afin d'éviter d'envenimer cette situation. Pour l'heure les parents ont trouvé une solution provisoire Kylian se rend à midi chez une dame de Châtel-Saint-Denis qui a accepté de l'accueillir et de réchauffer dans son micro-ondes le topperware préparé par la maman. Mais à long terme il faudra trouver une autre solution définitive. La partie ne fait que commencer. Quelques jours seulement après notre tournage tiens tiens l'entreprise qui gère le restaurant de l'école a réécrit à la famille de Kylian pour lui proposer une solution beaucoup plus simple. Tellement plus simple d'ailleurs qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Ça aurait quand même évité pas mal de désagréments. Donc Kylian pourrait transporter son topperware dans une sacoche isotherme et à midi le restaurant réchaufferait son repas dans le micro-ondes de l'entreprise et tout ça gratuitement. Kylian pourrait ainsi manger à la cantine avec ses copains. Mais bon, pour l'instant le jeune garçon lui préfère continuer à aller manger chez la dame de Châtel-Saint-Denis où ça se passe très bien. Si vous suivez régulièrement cette émission vous le savez bien le monde merveilleux de la consommation moderne recèle d'innombrables pièges pour mieux comprendre certains cas pas toujours simples nous collaborons désormais avec la faculté de droit de l'université de Lausanne. Des étudiants en droit se penchent sur vos problèmes et vous proposent des solutions. Madame Leuthold habite à Steffa près de Zurich et elle nous a écrit pour nous parler d'une histoire qui l'empoisonne depuis des années. La suite elle vous la raconte elle-même. On est en 2014 c'est l'anniversaire de mon mari en mai et je me suis dit je vais lui offrir une heure de simulateur de vol parce qu'il aimait bien jouer à ça sur l'ordinateur et du coup je suis allée sur internet et j'ai cherché différents simulateurs de vol et j'en ai trouvé un Winter Tour donc j'ai acheté directement le coupon sur le site internet online et par carte de crédit alors une fois que j'avais versé 200 francs j'ai reçu un très beau ticket on dirait vraiment un ticket d'avion qui est très bien fait avec même mon boarding pass ici donc c'est bien fait on ne voit pas de date dessus donc au nom de mon mari pour un Boeing 737 avec le bon il fallait encore aller sur le site internet pour faire une réservation en ligne la réservation a marché on a eu après un email quelques jours plus tard pour dire que le simulateur était en panne il fallait faire quelques réparations des restructurations et qu'on allait nouveau être contacté pour reprendre un nouveau rendez-vous parce que ce n'était pas possible on n'a jamais été recontacté donc on reposait la question on a par contre toujours une réponse très très sympathique une réponse très sympathique qui disait oui nous allons recontacter il y a toujours encore des pannes mais on n'a jamais été recontacté donc on devait toujours nous-mêmes relancer environ on a fait je ne sais pas 10-15 échanges d'email j'ai essayé aussi de le contacter par téléphone et là je tombais à chaque fois sur un répondeur la dernière fois c'était le 17 décembre aujourd'hui je me dis que oui j'ai dépensé 200 francs pour rien j'ai perdu 200 francs je me demande comment je peux récupérer mes 200 francs et quelles sont les possibilités que l'on a aujourd'hui aussi pour les récupérer si j'engage moi-même un avocat ça me coûtera plus cher que 200 francs donc j'aimerais bien trouver d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas et puis peut-être faire une action commune que faire la question a été transmise à une classe de 3ème année en faculté de droit de l'université de Lausanne dans le cadre de notre collaboration deux étudiants ont plonché sur ce cas concret très concernant pour elles aussi les achats en ligne c'est la vie de tous les jours actuellement en fait quand on achète quelque chose sur internet on est en train de conclure un contrat que ce soit de vente de bail ou autre chose ici dans ce cas la personne elle a acheté un bon cadeau pour son mari et elle s'est trouvée à conclure un contrat et derrière ça a des conséquences non seulement pour elle mais aussi pour le vendeur en fait on s'est surtout basé sur le code des obligations qui donne justement toutes les dispositions liées à l'inésécution à la conclusion du contrat aux différents types de contrats qui existent en Suisse il y avait une dizaine d'articles qu'on devait étudier pour résoudre le cas de notre côté on s'est rendu au siège de la société c'est à Winterthur et ce qu'on a vu c'est une boîte aux lettres des portes des bureaux fermés mais pas de simulateur on a aussi essayé de contacter la société par mail par téléphone aucune réponse et pourtant on a vérifié la société existe toujours au registre du commerce et elle n'est pas en faillite Carlo Lombardini bonsoir vous êtes professeur de droit c'est vous qui avez coaché les élèves qui ont travaillé sur ce cas alors bon même si on parle d'un simulateur d'avion 4 ans sans pouvoir utiliser le bon cadeau on peut comprendre que la dame a l'impression de s'être fait mener en bateau elle s'est fait totalement mener en bateau et ce cas illustre un problème que l'on a tendance à oublier c'est que dans un contrat quand une des parties s'exécute avant l'autre ici la dame qui a payé le prix de la prestation 200 francs 200 francs elle court un risque que l'autre ne s'exécute pas ou s'exécute mal comme la majeure partie des contrats sont exécutés sans difficulté et bien on oublie ce qui est un risque réel de la vie juridique et économique est-ce que la dame est en droit d'exiger un remboursement alors elle est en droit on est d'abord en droit d'exiger la prestation et puis si la prestation n'est pas fournie après une mise en demeure on a droit de terminer le rapport contractuel et d'exiger le remboursement le problème vient du fait que l'on peut présumer que la société ne va pas rembourser plus rapidement qu'elle n'exécuter la prestation et donc après on doit recourir à la justice ce qui peut être coûteux et peut-être difficile alors justement oui elle le dit elle-même cette dame on parle d'une somme de 200 francs donc qu'elle a perdue dans cette affaire 200 francs un avocat des frais de justice on va très très vite dépasser cette somme est-ce que concrètement il y aurait une solution il y a quelque chose à faire alors à part faire un procès non alors la cote de procédure civile suisse permet quand même pour les litiges en dessous de 2000 francs d'une forme de résolution de litige plus rapide parce que c'est le premier juge saisi le juge dit conciliateur qui peut rendre un jugement le problème c'est qu'il faut savoir devant quel tribunal on doit porter le litige là ça se passe à Vintertour alors ça se passe à Vintertour il est possible que l'on doive aller à Vintertour on ne peut pas répondre à la question simplement comme ça mais elle nécessite un examen juridique dernière question Carlo Lombardini il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette même situation qui n'ont pas pu utiliser leur bon pour ce fameux simulateur est-ce que si ces gens se groupent on peut imaginer une plainte collective alors on peut l'imaginer maintenant c'est pas la mode suisse ce qu'on peut aussi se demander c'est si la société n'a jamais eu de simulateur et n'avait pas l'intention d'en avoir donc si dès le début elle a trompé son monde est-ce que l'affaire ne pourrait pas prendre une perspective qui n'est pas que civile mais c'est impossible de le dire sur la base des éléments dont nous disposons très bien Carlo Lombardini merci beaucoup pour toutes ces explications et bonne soirée merci merci